Welcome to my tea room. Alors là, clairement pas. Mais vu que l'opéra que je te résume aujourd'hui est basé sur une pièce de William Shakespeare et que c'est un opéra qui est composé par le grand compositeur british Benjamin Britton, je me suis dit que c'était l'occasion de prendre le thé. Donc, le songe d'une nuit d'été. A la base, c'est donc une pièce de William Shakespeare. Notre cher William Shakespeare. Donc, si t'as pas lu la pièce, tu risques d'être un peu perdu niveau opéra. Mais pas d'inquiétude, je te résume. Donc déjà, on est dans un monde imaginaire. Donc laisse tomber tout ce qui est rationnel, leur rationalité, laisse béton. Dans la pièce originale, le roi et la reine des fées, ils ont moins d'importance. Mais dans l'opéra, on se base quand même beaucoup sur eux. Parce qu'en fait, tout l'opéra se passe dans le bois, donc leur royaume. Oberon, c'est le roi des fées. Et Titania, sa femme, c'est la reine des fées. L'opéra commence sur une engueulade entre les deux parce que Titania a décidé de s'occuper d'un bébé, d'un petit enfant indien, un page indien. Et Oberon, il n'avait pas du tout prévu qu'elle s'en occupe. Il aurait préféré qu'il devienne un de ses chevaliers. Donc, une farce sur une engueulade entre le roi et la reine. Et pas des moindres. Ça dure genre un quart d'heure. Ensuite, une fois que la crise de jalousie est terminée et que Titania, elle, se casse, Oberon reste seul et il prépare sa vengeance. Je t'avais dit, oublie la rationalité parce que, juste une engueulade, tu prépares ta vengeance. Et c'est là que débarque un petit mec, un petit esprit malicieux, Puck. Et Oberon demande à Puck, cette espèce d'esprit, d'aller chercher une plante magique. C'est une plante quand tu la sepoules sur les yeux de ta victime pendant qu'elle dort. Et bah, quand elle se réveille, elle tombe amoureuse de la première personne qu'elle voit. Donc, Oberon, le plan, c'est qu'il saupoudre sur les yeux de sa femme cette chère plante et que quand sa femme se réveille, de préférence, si elle pouvait se réveiller face à quelqu'un de détestable, ça l'arrangerait. Ensuite, on passe à l'aspect complexe. Dans un coin du bois, débarquent deux amoureux. Hermia et Lysandre. Ce sont des humains. Hermia et Lysandre sont amoureux et il se trouve qu'ils sont en train de s'échapper parce que Hermia, elle était censée se marier avec un mec qui s'appelle Demetrius. Et que serait un chef d'oeuvre sans un petit triangle amoureux des familles ? Demetrius débarque à la poursuite de sa fiancée Hermia, mais il se fait lui-même suivre, et un peu harcelé, par Helena, qui est amoureuse de lui. Donc, c'est le bordel. Retenez bien cette géographie. Géographie, c'est pas mon terme. Et ce qui est drôle, c'est que Oberon, qui assiste à ces amoureux qui gambadent là dans la forêt, il se dit, bon bah, je vais régler le problème. Surtout que Puck, il a trouvé le filtre d'amour qu'il donne à Oberon. Il s'ennuie, il se dit, je vais régler leurs soucis. De l'autre côté, on a six humains. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Qui sont en train de rentrer dans le bois pour avoir un espace tranquille à l'abri de leur ville dans laquelle ils sont artisans pour répéter une pièce. Ce sont des comédiens amateurs. Ils ont chacun une personnalité différente, mais il y en a deux qui sortent du lot. Bottom et Peter Quince. Peter Quince, en gros, c'est celui qui organise tout et Bottom, c'est le mec un peu un but lui-même, un peu insupportable, qui a envie de tout organiser à la place de Peter Quince. Une petite scène où c'est genre les comérages de qui décide de faire quoi et tout. Mais on retourne dans un autre coin de la forêt avec les petits amoureux. Hermia et Lysandre, ces deux amoureux-là, ils ont trouvé un petit coin dans la forêt pour se reposer et donc du coup, ils ferment les yeux. C'est là que Puck débarque. Il est un peu malicieux et tout, mais il est quand même un peu con. Et il se gourde victime. Il prend le filtre d'amour et il le pose sur les yeux de Lysandre. Et donc, quand Lysandre se réveille, avec un timing absolument parfait, c'est exactement le moment où Dimitrius et Elena débarquent. Et donc, Lysandre, la première personne qu'il voit quand il se réveille, c'est Elena. C'est un bazar d'ordre shakespearien, car on se retrouvait avec un triangle amoureux parce que machin aimait truc et machin aimait truc. Mais là, on se retrouve avec un rectangle amoureux parce que truc aime machin, machin aime truc, truc aime truc, truc aime truc, truc aime truc. On est de retour chez le roi et la reine des fées. Titania, elle est endormie. Et donc, du coup, Oberon, il en profite pour mettre le filtre d'amour sur ses yeux en espérant que quand elle se réveille, elle tombe donc sur une personne plutôt horrible. Et si vous voulez mon avis, niveau vengeance, c'est un peu exagéré. Les six mecs du début sont en train de réviser leur pièce. Bottom, il est de plus en plus relou. Et il se retrouve seul. Il est seul. Il erre tranquillement. Oh, le bazar ! Alors que Titania se réveille de sa sieste, elle tombe devant Bottom. Donc, évidemment, Titania, elle tombe complètement, oh là là, complètement amoureuse de Bottom, ici présent. Elle ordonne aux fées de chanter une berceuse pour son nouvel amant et ils s'endorment main dans la main avec plein de petits tueurs partout là. Et Oberon, il n'est pas mécontent. Acte 3 ! Non, pas du tout. C'est pas du tout l'acte 3. De l'autre côté, on va essayer de s'occuper du rectangle. Oberon, il a capté qu'il avait foiré, que Puck avait fait une grosse erreur. Oberon, pensant régler le problème, se dit bon, le plus simple, c'était de donner un filtre d'amour à Dimitrius pour que quand il se réveille, il aime Elena. Donc, il se passe ça. Sauf que maintenant, ça veut dire que les deux mecs, ils sont amoureux de Elena. On part sur un autre triangle amoureux qui est exactement l'inverse de celui du début de l'opéra. T'as capté ? Donc, forcément, Hermia, elle se dit mais attends, mais c'est trop un complot. En fait, la nana, elle a comploté contre moi. Les deux nanas, elles se prennent la tête et Dimitrius et Lisandre, ils sont sur le point, genre, de se battre en duel pour l'amour d'Elena. Donc, Oberon décide de tout arrêter. Il ordonne à Puck de faire en sorte que tout le monde s'endorme, de leur donner le filtre d'amour et de les positionner, de les réarranger pour que quand ils se réveillent, ils tomberont chacun amoureux de la bonne personne. Afin que Dimitrius et Elena se kiffent et que Hermia et Lisandre se kiffent également. Ça, c'est fait. En gros, l'acte 3, c'est un espèce de happy ending général. Donc, vu que tout le monde dort et que Oberon, en gros, il a eu ce qu'il voulait, il retourne voir sa femme et il la libère du mauvais sort contre Bottom là. Et quand Bottom se réveille seul, il a une espèce de crise existentielle. Il est là. Est-ce que tout ceci n'était qu'un rêve ? Ou est-ce que ça s'est vraiment passé ? Est-ce que j'ai vraiment été plus ou moins maquée avec la reine des fées ? Et Titania, quand elle se réveille, elle est tellement contente, elle est tellement amoureuse d'Oberon, qu'elle lui saute dans les bras. Elle est bien contente de retrouver son mari. On ne juge pas. Et pour célébrer leur rabibochage, rabiboche, non, rabiboche, leur réconciliation, ils décident d'organiser un grand mariage au palais de Théséus. Pas important pour l'opéra, bref, un grand mariage pour les amoureux rectangulaires et la boucle est bouclée. Car le spectacle pour enjailler tous les gens présents au mariage, ce sera le spectacle préparé par ces cigalas. Et tout est bien qui finit bien au pays des fées. Et moi, j'ai mérité une madeleine. Je vous le dis tout net. Hop là. Donc, on est au palais. Il est pas beau mon happy ending ? Fin. Fin. C'est hyper bon. Et t'as eu quoi comme idée ? Aucune idée. J'ai du feu là ? J'ai du feu sur la joue ? Oups. La petite anti-sèche. Beaucoup ? Sérieux ? Oui. Savoir pas ? Eh merde. Écoute, c'est les aléas du métier. Ben-o ? Oui ?